croyez et recevoir tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé c'est le monde je suis et nous les musulmans nous on dit issa nabila issa c'est lui qui a dit ça croyez et recevoir si tu crois tu vas recevoir c'est forcé tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé si on dit tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé tu penses que tu vas tu vas penser tu vas demander tout de suite là tu vas y non c'est pas comme ça si on dit tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé ça demande de foi parce que les fois qu'il doit demander c'est pas dans les bouches c'est les fois qu'il doit demander avec la coeur ça doit quitter la coeur et c'est avant avec ça doit connecter avec l'esprit aussi ça peut prendre du temps parce que tu demandes dieu dieu ce que veut va faire ça donc tu peux demander il peut réfugier un petit moment mais toujours faut continuer de croyance là faut continuer avec la foi là je vais recevoir faut continuer avec tout ça là mais si tu n'es pas contenu avec ça là ça peut pas facile voilà donc demander tu vois demande demande faut rentrer les demandes aussi si tu demandes donc tu vas et quoi tu n'es pas parce que tu n'es pas demander tu veux aimer les voitures tu aimes les musions tu voulais marier tu voulais réaliser que les rêves tu as de quelle vision demander demander tout ce que tu veux là faut demander dieu va te donner tout dans la ville là c'est un grand secret de ça donc faut demander tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé si tu n'es pas demandé tu peux pas voir donc cela ça demande de foi ça demande du temps donner du temps de réfléchir donner du temps de penser ce que tu veux donner du temps de réfléchir ce que tu veux si ce n'est pas venu et ce moment là ce n'est pas grave mais faut continuer avec ça va venir voilà tu n'es pas parce que tu n'es pas demandé voilà croyez recevoir ok